Et salut YouTube, on est parti pour du Wild Frost incroyable. Alors si vous avez suivi ma chaîne, vous avez peut-être vu que j'en avais fait, je crois, une vidéo ou deux, je sais plus. Mais je n'avais pas trop accroché en fait. En fait, pour tout vous dire, j'avais été un peu déçu parce que j'avais quand même des grandes attentes pour le jeu. Je m'étais dit que ça allait vraiment être incroyable quoi. Et finalement, j'étais déçu, je trouvais que c'était dur en plus. Et du coup, je n'ai pas accroché, j'avais laissé tomber. Et là, j'ai eu envie de retenter quoi. Du coup, ces derniers temps, j'ai joué un peu. Je n'ai pas débloqué grand-chose, vous voyez, je n'ai même pas encore débloqué les autres classes. Mais je les connais quand même. Je les connais quand même. Tac, là c'est pareil, vous voyez, j'ai que deux pets de débloqués. Là, je n'ai rien de débloqué. Là, ça, ce n'est pas encore là. Ici, il n'y a rien. Voilà quoi. Et là, ça, c'est le boss de base, je crois. Je crois. Mais voilà quoi. Du coup, allons-y. Qu'est-ce que je prends ? Alors, 4 dégâts additionnels aux cibles endommagées, c'est pas mal, ça en vrai, ça a l'air fort. Ça, ça peut être sympa aussi. J'avoue que j'ai tenté une fois, il me semble, une run avec ça. Et j'ai eu du mal. J'ai perdu, quoi, mais... Smackback, ça peut être sympa aussi. 5 en plus, c'est assez énorme. En vrai, ça peut être sympa, ça. Le truc, c'est que là, on n'a pas grand-chose non plus de débloquer. Tiens, on va prendre peut-être le bouchu, du coup, pour essayer de nous soigner. Ça m'affiche de run, du coup. J'en ai fait plus, mais... Voilà. Go-Gong. Ouais, ok. Il peut counter. Enfin, il peut smashback, quoi. On connaît, merci. On connaît l'effet smashback. Du coup, c'est quand tu le tapes, il te tape, en gros. C'est ce qu'on a, quoi. C'est ce qu'on a. Est-ce que je gêne ici, en vrai ? Je crois que je suis bien, là, pour la cam. C'est cool. Ça a l'air d'aller. Ouais, le premier combat, il est ultra simple. Il est ultra simple. Salut, tu joues à quoi ? Ah ouais, le frost. Tac. C'est un jeu de cartes, aussi. Un deadbuilder. Un deadbuilder, mais... En vrai, Wild Frost, ce que... Je trouve que le jeu a vraiment un gros potentiel, mais... Ce qui me déçoit un peu, c'est le côté... Ça pourrait être encore mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, les runs sont assez courtes, finalement. Genre, j'ai un côté où j'aimerais en jouer plus longtemps dans une run, tu vois. Alors, après, j'ai peut-être pas... Peut-être qu'il y a un trou en digne, entre guillemets, mais je suis pas sûr de ça. Est-ce qu'on essaie de tuer lui, là ? Ça va être chaud, en vrai, je pense. On va faire ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez visuel. Du coup, même si vous connaissez pas le jeu, je pense que vous comprenez à peu près ce qui se passe à l'écran. En gros, là, il y a le cooldown de leur attaque. Donc, quand ça passe à zéro, c'est qu'il tape. Donc, là, il reste de taux. Enfin, c'est au tour suivant qu'il tape, entre guillemets. Du coup, c'est pas à zéro, c'est à un, mais... Enfin, voilà, quoi. Et lui, en gros, si tu le tapes, il te drop de la thune. Donc, en gros, ça peut être cool de réussir à le tuer. Après, en gros, il fait rien. Donc, des fois, t'as pas forcément le temps de t'en occuper, quoi. Genre là, par exemple, lui, il va me taper à 8. Mais je vais me laisser taper. C'est pas trop grave, je pense. Mais il me tape à 8. Du coup, si j'avais pas envie de prendre ce coup, j'aurais dû taper lui plutôt que lui, quoi. Mais bon. Là, je pense que c'est acceptable. En plus, il tape à 1. Donc, ça va. Lui, il va soigner. Donc, au final, je pense qu'on est pas trop mal. On va spawner lui au cas où. C'est aussi ça que j'aurais peut-être dû faire. C'est faire en sorte que... Que lui, là, il prenne son coup. En gros, ça, c'est juste un mannequin, quoi. Genre, ça prend les dégâts à ta place. Pour un dégâts, quoi. Mais là, c'est bien. Ce boss, ça va être simple. Là, il va me taper, il va crever. Donc, GG. Le seul problème, c'est que j'ai pas tué lui. C'est peut-être un peu dommage, ça. Parce qu'en gros, je crois... Parce qu'en gros, je sais qu'on peut faire des combos. Si on tue, par exemple, deux ennemis, on gagnera de la thune, en gros. Et la thune est assez importante. Et elle peut être compliquée à obtenir, aussi. Donc, si on peut obtenir de la thune, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Et pour obtenir de la thune, il faudrait que je fasse genre ça. Ah non. Si. Si, ça le fait. Ouais, comme ça. Et là... Et là, en gros, il faut que j'attende le prochain tour. Je fais ça. Et on laisse lui taper. Et là, je tue lui sur ce tour. Et lui, il va me taper. Du coup, il va aussi mourir sur ce tour. Et ça fait un combo, vous voyez, x2. Et du coup, je gagne plus d'argent. Voilà. En gros, au shop, ça, en gros, ça, voilà. Sur la map, on a des choix. Je vais expliquer viteuf, si jamais. En gros, la cave, c'est toujours des gold. En gros, tu obtiens genre 30 gold à peu près. Je ne sais pas si c'est exactement 30. Dans les trésors, tu obtiens un choix parmi trois cartes. Et les frozen travelers, c'est un compagnon, en gros. Des compagnons, en gros, c'est une carte. C'est ça, quoi. En gros, c'est un bonhomme comme ça, quoi. Qui a différents effets. Et en sachant qu'au début, on peut en avoir quatre maximum. Et on peut aussi plus tard débloquer une option pour en avoir un cinquième. Mais le problème des compagnons, en fait, c'est que c'est comme des cartes. En fait, ça coûte un tour de les jouer. Et du coup, généralement, je n'aime pas prendre trop de compagnons. Enfin, ça, c'est un peu une préférence personnelle. Mais je ne sais pas. J'ai du mal à trouver ça rentable, en fait. Parce que les combats deviennent vite vénères. Et il faut pouvoir tuer les ennemis assez rapidement. Et du coup, c'est dur d'avoir le temps de taper les ennemis. Tout en mettant des compagnons, quoi. En sachant que les compagnons ont un cooldown. Alors que tu as des cartes, genre comme ça, là. Genre, cette carte-là, elle est vraiment cool, je trouve. En gros, tu fais cinq dégâts à tous les ennemis qui n'ont pas pris de dégâts. C'est vraiment cool, ça. Ça aussi, ça peut être sympa, en vrai. Ça se déclenche à chaque fois qu'un allié attaque dans la ligne sur laquelle il est. Mais en sachant qu'on peut bouger les lignes, du coup, en fait, tu peux le faire taper tout le temps. Si tu as des maids qui tapent souvent, quoi. Mais je vais prendre ça. En plus, ça fait de l'AOE, donc c'est vraiment giga bien. Alors. Et du coup, là, vous voyez, on peut choisir un compagnon. En sachant que... En sachant que lui, la Aimless... Aimless, je n'aime vraiment pas. Aimless, en gros, c'est qu'il tape une cible aléatoire dans la colonne. Enfin, dans la ligne. Plutôt. En sachant que... Ça peut être de la merde. Parce que des fois, tu as des ennemis qui ont des épines. Et du coup, s'il tape aléatoirement, il tape un mec qui a des épines, c'est la merde. Du coup, ça ne donne pas trop envie. Ouais, je pense que je vais prendre lui, peut-être. Lui, en fait, il a... Ouais, du coup, il a un PV et un d'attaque. Et en gros, quand tu le mets sur le terrain, il gagne un bloc. Qui fait qu'il peut tanker un dégât sans mourir, du coup. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux le mettre, le faire prendre un coup, l'enlever, puis le remettre plus tard. Et ainsi de suite, quoi. Pour temporiser, en gros. Après, le truc, c'est que j'ai déjà un héros qui veut prendre des dégâts. Donc, je ne pense pas que j'ai envie de le mettre, a priori. Après, en avoir deux, ce n'est pas si mauvais non plus. Le truc, c'est que là, je n'ai pas vraiment... Je ne pense pas que lui, il synergise de ouf non plus avec ça, quoi. Et je ne pense pas qu'elle non plus, elle synergise de ouf. Donc, en vrai, je vais prendre lui, quand même. Je pense qu'on pourra toujours s'en servir, quoi qu'il arrive. Et du coup, là, vous voyez, par exemple, je peux utiliser ma bombe et faire cinq dégâts aux deux ennemis qui sont là. En sachant que, du coup, lui, il fait des dégâts en fonction de sa vie. Donc là, il tape à six. Et lui, il soigne deux à tout le monde, sauf lui, du coup. Donc, ça peut être chiant en synergie avec ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, je pense qu'on va bomber. En vrai, ce que je peux faire, c'est mettre lui. Comme ça, son cooldown descend. Là, il va taper à un. Et je mets la bombe. Comme ça, il va tuer lui. C'est plutôt pas mal. Et du coup, là, il nous reste deux tours avant que lui tape. Et il nous reste trois tours avant que les ennemis arrivent. Donc, ça veut dire qu'on peut se setup. Les combats du début sont assez simples, entre guillemets. Disons, t'as le temps de te placer, quoi. Alors que dans les combats suivants, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. De toute façon, ouais, je vais... Je pense que je vais quand même le tuer avec une arme, histoire que lui, il perde pas son truc de bloc. On va faire ça. Le barrage, je vais expliquer aussi les effets, entre guillemets. Le barrage, c'est qu'il tape toutes les personnes qui sont sur cette ligne, en gros. En sachant que s'il n'y a personne sur cette ligne, il tapera l'autre ligne, en gros. Donc, il faut que je mette une personne là, en gros, pour prendre des dégâts. Et voilà. En gros, c'est ça. Oh, et je récupère la bombe, ça c'est très cool. Vraiment, la bombe, c'est incroyable. Dans ce genre de combat. Et c'est même utile plus tard, quoi. Là, ce qui est bien, c'est que lui, en vrai, je peux lui faire... Je peux mettre mon héros pour se faire taper. Mon héros, il va le tuer, du coup. Et c'est plutôt cool. Et on va placer lui avant, du coup. Parce qu'en gros, quand tu tues tous les ennemis, les ennemis suivants arrivent directement, en fait. Du coup, c'est bien de se placer avant. Rendre là, ce qui est chiant, c'est que... Lui, il soigne à trois. En vrai, je vais peut-être faire ça, en fait. Comme ça, lui, il va pouvoir soigner. Parce qu'en gros, si je tue lui, eux, ils vont taper dans le vent, et c'est un peu dommage. Qu'on va faire ça. J'aurais pu boost. Ah merde, mais c'est vrai qu'il smash back. Ah mais quand il tape dans le vent, il heal quand même. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, ces combats-là sont assez simples. Je le répète encore, mais... Lui, il faut juste faire gaffe à ne pas qu'il tape quand il est full vie, quoi. Sinon, on se fait défoncer. Mais dans tous les cas, j'ai deux personnes qui peuvent prendre un coup sans mourir. Enfin, lui, il meurt, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Ah ouais, je pourrais essayer de faire un combo peut-être, mais ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. On va faire ça. Lui, on va le faire taper ici. Lui aussi, on veut qu'il tape ici. On va taper le boss. Je pense que le boss, je ne vais pas pouvoir le tuer quoi qu'il arrive. Ce que j'aurais dû faire, c'est ça peut-être. Booster son attaque à lui. C'est trop tard, en vrai. Enfin, c'est moins utile maintenant. Lui, on veut qu'il tape ici. Bon, lui, il va le soigner de deux. C'est un peu chiant. Ce n'est pas trop grave. Ok. Et du coup, là, lui, il veut taper. Et on va mettre... Il tape à 7, du coup. On peut mettre lui, en vrai. Il va prendre un petit coup. Mais ça ne va pas lui faire de dégâts. On va le booster. Et voilà. Hop. Ça dégage. 140 gold. 140 gold, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je n'ai pas expliqué, ça ? Les charmes, en gros, c'est des sortes de pendentifs que tu peux mettre aux cartes et qui rajoutent des effets, en gros. Et ça, c'est le shop où tu peux, du coup, acheter des items, quoi. Mais du coup, généralement, moi, j'évite de prendre trop de Frozen Traveler, des compagnons. En gros, genre, pour moi, 3, c'est suffisant. Et c'est mieux d'avoir des cartes supplémentaires. Mais après, peut-être que... Je pense que ça dépend peut-être aussi du deck que tu fais. Mais je ne sais pas. J'ai du mal à avoir une rentabilité dans le fait de prendre beaucoup de compagnons et peu de cartes. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? En sachant que dans les cartes, tu peux aussi avoir des trucs que tu mets aussi sur le terrain, quoi. Comme des compagnons. En vrai, je n'ai rien envie de prendre. À la limite, ça, ça peut être OK. Ça inflige 4 au début et après, ça diminue de 1. En vrai, je ne pense pas que j'ai envie de vraiment booster leur attaque. C'est temporaire, en plus. Quand un allié et soigné applique l'équivalent... Ah, en vrai, si, reminte ça, ça peut être sympa. Vu que j'ai un healer. En vrai, je n'en ai qu'un seul, quoi. Et il tape tous les 6 tours. C'est quand même long, hein. 6 tours, c'est vraiment très long. Je vais prendre ça, je pense. C'est toujours cool d'avoir un peu de snowball pour temporiser des ennemis. OK. Donc, je vois, par exemple, ça, ça applique un shroom. Du coup, c'est l'équivalent du poison, en gros. Et je peux l'appliquer sur... Des fois, on ne peut pas le mettre sur toutes les cartes, bien évidemment. Mais du coup, par exemple, si je le mets... Si je le mets, genre, sur l'épée, ça ferait que quand je taperais un ennemi avec l'épée, je ferais 2 dégâts plus, je mettrais un de poison, par exemple. Et je peux le mettre aussi sur mes unités, si je veux. Genre, sur lui, ça peut être sympa, je pense. Vu qu'il tape souvent. En vrai, ça peut être sympa. Ou alors, sur la bombe, en vrai. Sur la bombe, c'est pas mal. Du coup, je tape tout le monde. Et je mets un de poison à tout le monde, en plus. Du coup, je tape à 6, basiquement. Ah, c'est pas mal, ça. Je crois. Ah, ou alors... Ah, c'est pas sûr, en fait. C'est pas sûr, parce qu'en fait... Ah non, c'est peut-être que ça va taper... Ça va appliquer un queue au premier ennemi. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, mais je suis pas sûr que ça marche. Quand un ennemi est tué, il y a une 4 pièces d'or. Ça, je m'en suis jamais servi. Applique 9. 9 de bloc. Et réduis les PV de 2. Ah ouais, ça peut être ok, ça. Genre, sur L, ça peut être sympa, je pense. Ah, je vais le prendre. 9 de bloc, c'est quand même assez énorme. Et du coup, au shop, c'est toujours un peu la même chose, en gros. T'as toujours 4 cartes de proposées. Ici, tu peux acheter des charmes, en sachant que c'est aléatoire. Mais du coup, les charmes, c'est des trucs comme ça, qui permettent de mettre des effets. Et tu peux toujours acheter une couronne. La couronne, en gros, ça permet de jouer ta carte au début du combat, sans que ça coûte un tour, en gros. Donc, en gros, ça te permet de jouer une carte gratos. Et ça, c'est assez fort. En vrai, on peut mettre sur... On peut mettre sur Bouchou, je pense. On n'en a pas, genre, giga, giga besoin, mais on a de la thune. Donc, en vrai, on va l'équiper, quand même. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi... Tu peux la déséquiper. Alors que les charmes, tu ne peux pas. Ouais, voilà, ils nous le disent. Mais en gros, là, par exemple, je peux l'enlever, si je veux, et la mettre sur une autre carte. Et en sachant que ça peut être n'importe quelle carte, ce n'est pas obligé de se faire un compagnon. Donc, c'est assez fort. Et souvent, quand il me reste de la thune, je préfère acheter un charme, à moins qu'on ait vraiment une carte intéressante. Ah ouais, le shield peut être sympa. Je me demande si je ne devrais pas prendre le shield pour elle. On lui met plein de shield, et puis on essaye de la faire smashback. On va tenter. Ok. En fait, ce qui est chiant avec smashback, c'est que tu es obligé d'attendre que les ennemis te tapent. En fait, ce qui paraît évident, mais en fait, ça peut être chiant, des fois. Du coup, contre certains boss, ça peut être chiant. Alors, typiquement, contre lui, ça peut être chiant, parce que du coup, il tape tout le monde à trois. Et du coup, c'est relou, quoi. Ça veut dire que lui, il prendra trois dégâts en sachant qu'il a quatre points de vie. C'est un peu la sauce. Et ça, en gros, ça veut dire que tu ne peux pas... Tu ne peux lui mettre qu'une boule de neige. Donc, ça peut être relou aussi. En sachant que les boss ont souvent plusieurs phases. Mais à force de les faire, on finit par les connaître. En vrai, j'ai presque envie de redraw tout de suite. En sachant que ça me coûte un tour, du coup, de redraw sans avoir joué 4K. Et je pense que je sais ce que je vais faire. Lui, je n'ai pas envie de le mettre en sachant qu'il tape en zone. Lui, je n'ai pas besoin de le focus parce qu'il va se tuer tout seul en me tapant. Et lui, pour l'instant, ce n'est pas pressé. Ouais, vas-y. Si je peux trouver la bombe, en vrai. Ah, dommage. J'aurais bien aimé avoir la bombe histoire de tuer... Enfin, de taper tout le monde. Pas trop grave. On a ciao. Lui, c'est pareil. Ça ne sert à rien de ce que je le mette en soi. On va faire ça. Après, en vrai, le shield, je peux le mettre sur Bouchou. En vrai, ça. Je peux le mettre sur lui, plutôt. Ça peut être bien. Ça ne marche pas ? Ok, donc, lui, il tape en zone. On va mettre la snowball sur lui, histoire de ne pas trop se faire arracher. En tout cas, pas tout de suite. Ok. Ce qui est chiant, c'est que j'aurais bien aimé avoir la bombe avant de le taper, mais... Je joue une carte quoi qu'il arrive, quoi. Ça reste ok. Ah si, du coup, ça met bien le poison sur tout le monde. Ah, du coup, c'est trop bien, en vrai. Ça, c'est vraiment trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je pense que le plan, c'est juste de laisser lui retaper pour le tuer. Mais du coup, il faut que je m'occupe de lui, je pense. Du coup, on va juste le taper, je pense. Il tape à 6. C'est un peu beaucoup. On va le snowball encore. C'est un peu en fonction de leur PV, en fait. C'est... Il tape à 6. Du coup, 6, c'est beaucoup, quand même. 6, c'est un peu beaucoup. Après, moi, si je fais ça, je ne prends pas tant de ça. Est-ce que c'est si rentable que ça ? Il faut vraiment... Je préfère faire ça, essayer de le tuer après. Ça va être chaud. En fait, je n'ai rien pour l'atteindre, là. Et il faut que je joue 3K. Avant de pouvoir changer ma draw. Gratuitement. Après, moi, si je lui mets les deux boules de neige, ça va le faire. Ah oui, ça peut peut-être le faire, si je mets les deux boules de neige. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lui sur cette ligne. Parce qu'en gros, lui, il tape une cible aléatoire dans la ligne. Donc en gros, il pourrait taper lui. Et je n'ai pas envie qu'il se fasse taper. Vu qu'il y a plus de 2 points de vie. En sachant que lui, il va se faire régen. D'ailleurs, je vais peut-être même mettre le shield sur lui, plutôt. En vrai. Histoire qu'il ne meurt pas au prochain coup du boss. Ah merde, le boss, on l'a tué, là, du coup. On a tué la phase 1. Du coup, ça, c'est la phase 2. Qui peut être chiant, aussi. On va remettre lui, ici. La phase 2. En fait, ce qui est chiant, c'est surtout les boules de neige. En plus, il prise les réactions. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Ah, c'est relou, ça. Parce que du coup, ça veut dire que je ne peux pas tuer lui. Avec ce perso. Parce que du coup, s'il prend la boule de neige, il ne pourra pas taper, quoi. C'est très chiant. Donc, ça veut dire que lui doit s'occuper de lui. Après, en vrai, lui, je peux lui mettre la boule de neige, aussi. Ah merde, putain, mais lui aussi, il met la boule de neige. Pas grave. Pas trop grave. Déjà, on peut faire ça, je pense. Pas mal. La bombe est vraiment fou, là. On va lui remettre ça. Ah ouais, lui, je vais le tuer avec le boule. Je vais mettre l'autre compagnon, aussi. Sachant que là, je vais peut-être le mettre maintenant, en fait. Lui, il va taper à 6. On va faire comme ça. En vrai, j'aurais presque pu le tuer si j'avais... Bon, ce n'est pas grave. On va faire ça. Lui, il faudrait que je le tuer, aussi. Ce serait bien. En fait, c'est quoi, en vrai ? On peut faire ça. Ce qui est bien, aussi, c'est que lui, je peux le laisser mourir. En gros, quand un compagnon meurt, il est blessé pour le prochain combat. Ce qui fait qu'il perd la moitié de sa vie et de ses dégâts. Sauf que lui, il a un point de vie et un point d'attaque. Donc, en gros, qu'il soit blessé ou pas, ça ne change rien à ses stats. Donc, au final, c'est plutôt cool. Là, il faut faire guère, parce que, du coup, il tape x2. C'est-à-dire qu'il va taper une fois là, une fois là. Après, on s'en fout un peu, au final. Je vais lui mettre ça. Là, du coup, il prend la snowball, aussi. C'est chiant. Et puis, on va tranquillement gagner, quoi. Bon, c'est Pépouze, là. C'est Pépouze. Voilà. Voilà. Et du coup, là, on a le choix. Donc, soit on peut avoir une carte de plus quand on pioche, soit on peut avoir un compagnon de plus, soit on peut avoir, en gros, comment dire, la cloche, soit on peut l'avoir un tour plutôt gratos, en gros. C'est assez fort, ça aussi. Du coup, ça permet de repiocher plus vite. En sachant que... En sachant que, je pense, ma carte principale, pour l'instant, c'est la bombe et le shield. Du coup, dans l'idée, je veux plus repiocher rapidement que piocher beaucoup. Donc, en vrai, on va prendre ça. Au début, je prenais plus souvent le plus 1 en pioche, mais en fait, la cloche est vraiment cool, là aussi. Et du coup, là, typiquement, dans ce genre de chemin, genre ça, je ne vois pas le faire, en fait. Faire 2 compagnons plus 1 charme, je trouve vraiment pas ça ouf. Alors que là, c'est déjà mieux. On a une carte en plus, de la thune et encore un shop. En sachant que, ouais, le shop est vraiment cool. Augmente les PV. Augmenter les PV, ça peut être correct aussi. Ça peut être correct pour lui, quoi. En vrai, c'est... Ouais, je peux peut-être le prendre. On prend la thune. Ça fait 57. Ça va être à 57. C'est pas mal. Je pense pas que l'or qu'on gagne soit tout le temps le même. Je suis pas sûr. C'est assez fort, ça. Du coup, quand une cible a des boules de neige sur elle, tu peux la taper avec ça, à 8. C'est assez fort. On va prendre ça. On va l'équiper sur... Mais je pense pas que ce soit sur lui que je veux le mettre. J'ai presque envie de le mettre là-dessus, mais je suis pas sûr. En vrai, si, ça peut être rentable, en vrai. Je l'ajoute gratos. Je peux aussi mettre ça là-dessus, sur un shield direct. Tu vas tenter là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment bien. Au pire, on peut l'enlever. On va prendre un charme. Applique un Demonize. Un Demonize, du coup, si on prend double dégâts... celui qui a Demonize prend le double de dégâts. En vrai, je mets ça là-dessus aussi. Tout sur la bombe, hein, Balik. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir augmenter ses dégâts. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui nous permette de le faire. Genre, sur un Star comme ça, je fais ça, c'est incroyable. Bam ! Voilà, ils sont déjà tous morts, presque. Du coup, là, on peut se set up tranquille. Est-ce que je ne le ferais pas spawn lui aussi, tout de suite ? Comme ça, il va commencer à taper. C'est pas si mal. Lui, il est mort. Ça, c'est cool. Lui, il est mort aussi. Du coup, il ne reste plus que l'autre. En sachant que lui, du coup, il fait des dégâts équivalents à son shield. Donc là, il tape à 3. Je crois qu'il tape à 3 plus 2 quand même parce qu'il a 2 de base. Donc, il me semble que c'est 3 plus 2. Augmenter ses PV à lui. On peut redraw tout de suite. Ce qu'on veut là, c'est récupérer la bombe le plus vite possible pour la prochaine vague. Est-ce que je peux faire aussi ? C'est augmenter ses dégâts, lui. Vu qu'il tape assez souvent, lui. Je pense que c'est rentable. Il va taper. Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il tape maintenant ? Je crois pas. Vu qu'il tape pas fort, j'ai pas envie qu'il tape tout de suite en fait. Du coup, en vrai, je crois en fait ce qui est bien aussi dans ce fight, c'est que si je tape le shield, je crois pas que ça compte comme prendre des dégâts avec la bombe. Donc, ça veut dire que je peux vraiment profiter de la bombe encore plus. C'est vraiment très cool. Alors là, je pense que ça le tapera quand même. On va voir si on l'a. On l'a pas, si on l'a. Ah si, ça marche. C'est trop bien ça. Et boum, ça dégage. Donc là, lui et lui, il est mort. Et lui, il a 2 PV, il est mort. Et on stack les shields sur elle. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai presque envie de redraw tout de suite, mais en vrai, c'est pas rentable. En gros, quand il te reste qu'une carte à jouer, c'est pas rentable parce que du coup, au prochain tour, tu la joues gratos. Donc, ça coûte pas de tour. Et donc, ça veut dire que tu peux jouer une carte gratuitement, entre guillemets. À l'ennemi, je peux peut-être mettre ça sur le boss, par exemple. Parce que j'ai pas envie qu'il tape le boss. genre j'ai envie qu'il me tape là, non ? Il tape à 5, j'ai 17 de shield. On est bien. On va taper lui. Par contre, le problème, c'est que la bombe, je vais pas la retrouver avant un petit moment. augmenter ses dégâts. Les deux vont taper, ça me va. Sachant que lui, il met deux shields, ça c'est un peu chiant. On va snowball lui aussi. Voilà. Tiens-toi, tape ici. Ce sera bien. On va mettre ça. Petite bombe, là ? Ah, petite bombe. Voilà. Il tape à 7. Ok, ça va. Tu es lui. Et puis, il n'y a plus qu'à tuer le boss, quoi. C'est un peu plus dur de faire des combos dans ce genre de situation, je trouve. Mais là, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux trucs pour booster mon héros. Ça fait qu'il peut vraiment être utile, quoi. Genre là, il peut tanker 10 dégâts assez tranquille. Après, le truc, c'est qu'il fait même pas tant de sa malle, au final. Donc, je le boost, mais je n'ai pas l'impression que ce soit si utile que ça, quoi. Je ne fais vraiment pas tant de ça de dégâts, quoi. C'est lui qui fait le plus de dégâts, je pense que c'est lui, pour l'instant. On a un petit mannequin. Même Bouchou, en vrai, il ne sert à rien. En fait, c'est tellement long, à heal. Et lui, en gros, lui, tu peux lui faire bouffer des cartes. Donc, en gros, ça permet de retirer des cartes du deck. C'est assez pratique. On va sûrement y aller, d'ailleurs. En vrai, je n'ai pas envie de refaire ça, je pense. Je crois qu'après, je n'ai que 3 compagnons. En vrai, un quatrième, ça peut être correct. Mais j'ai envie de faire le Muncher, je pense, pour piocher ma bombe plus rapidement. quand un ennemi meurt, applique leur chrume aux autres ennemis. Non. Quand un ennemi meurt, donne plus trop aux alliés dans la ligne. Ou avant, qu'un ennemi attaque, applique démonaise. Leur applique démonaise. Ouais. En vrai, peut-être ça, ça peut être correct avec mon héros. En vrai, ça peut être bien, je pense. Parce que du coup, ça fait que je taperais tout le temps le double de mes dégâts. Donc, ce sera actif. Ça peut être sympa. On va aller au Muncher. Du coup, en gros, on peut lui donner maximum de cartes. Généralement, ce que je fais, c'est de virer ces épées-là qui ne servent plus à rien maintenant. Au début, elles sont utiles, mais à partir d'un certain stade, ce n'est plus vraiment utile, je trouve. On regagne de la thune. On a gagné plus d'or, en fait. Ça doit être par palier. Eux, ils peuvent être chiants. En gros, c'est... Lui, il donne épines aux alliés, deux d'épines aux alliés, ce qui fait que quand tu les tapes, du coup, tu prends deux dégâts en plus. Et lui, il donne aimless à tous les ennemis, ce qui fait que, en gros, tu tapes une cible aléatoire. Donc, c'est vraiment très chiant. Après, on a la bombe et la bombe, ça ne nous fait pas prendre de dégâts. Donc, c'est plutôt cool, ça. Mais eux, ils sont vraiment relous, par contre. Du coup, notre héros va prendre des dégâts. C'est pas catastrophique, mais on le sait, quoi. Avec lui, là. Comme ça, lui, il va pouvoir taper ici. On va... On va lui mettre ça. Ah mais non, du coup, il tape en aimless. Ah, je ne savais pas, ça. Parce que du coup, ça ne s'affichait pas. Ça ne s'affichait, peut-être. Peut-être, ça s'affichait, mais je n'ai pas vu. Du coup, il a counter-attack, mais en aimless. Je pensais que la counter-attack ne prenait pas aimless. Bon, ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. C'est même, limite, mieux d'avoir tué l'autre. On va faire ça. Lui, il veut taper à deux. Lui aussi. Là, c'est chiant. On va faire ça. On va se mettre là, parce que je préfère... L'autre, il a six points de vie, donc si je fais ça, ce n'est pas si mal, je pense. Comme ça, je tue lui. Un petit combo. Un petit combo des familles. Après, je l'aurais pu aussi le mettre sur l'autre. Ce n'est pas grave. Là, en fait, ce qui est chiant d'avoir mis la bombe en premier, c'est que du coup, je mets du temps à la repiocher. Là, je n'ai plus de carte dans ma pioche, mais du coup, je ne suis pas garanti de l'avoir au prochain tour. Eux, c'est assez relou quand tu les tapes en gros, il gagne des épines. Donc, je t'avoue, je n'ai pas envie de mass les taper genre avec lui. Lui, on va l'enlever. On peut faire ça aussi sur nos compagnons, ça les soigne. Comment faire ? J'aurais bien tué lui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Ok, ce que je vais faire, c'est ça, je pense. Comme ça, je vais tuer les deux. Voilà. Il reste plus que plus. C'est vraiment fort, comme combo, j'aime bien. C'est pas mal, ça donne des bons combos, ça. Si les ennemis tapent en même temps, tu les dépenses. On a la bombe, on a la bombe. Ok, ça c'est cool. Comment je fais ? Parce que le problème, c'est que lui, il ne tape pas. Du coup, je ne peux pas le tuer avec lui. Il faut que je trouve un autre moyen. Sauf que je n'ai pas 30 000 solutions non plus. Je vais mettre lui, je pense. Au pire, je le réenlèverai. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il garde son truc de bloc. Du coup, là, il est à deux. C'est assez cool. C'est le boss. Et lui, c'est pareil. Lui, quand il se fait taper, il attaque. Ou alors, il descend de 1, en fait, plutôt. Je crois qu'il descend de 1. On va faire ça. Même avec la bombe, il tape du coup. Ça, c'est chiant. Il tape à deux. On va laisser... On va faire ça. Cela dit, lui, je n'ai pas envie qu'il tape ici. J'ai envie qu'il tape là. À quoi qu'il tape en aimless ? Il vaut peut-être mieux pas. Parce que je peux me faire arracher par lui, du coup. Il faut faire gaffe, quand même. Sinon, je peux faire ça et essayer de le tuer, lui. Ce n'est pas trop ma prio pour l'instant. Il faut faire ça. Voici, il est aimless. Il est aimless. On va tuer lui. Ça. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Tranquillement. Tranquillement. On peut lui mettre une boule de neige comme s'il allait crevé. J'aurais pu aussi utiliser ça. Ah oui ! Du coup, c'est infini. Je n'avais pas pensé à ça. Et du coup, quand il me tape, mon héros contre. Mais du coup, quand je le tape, lui, il tape. Du coup, c'est infini. Heureusement, j'avais plus de PV parce que j'aurais pu crever. Mine de rien. Ok. Ça, ce n'est pas ouf. Par contre, je trouve, on a déjà plein de d'or. Je pense, on va aller là, du coup. Et après, on peut voir aussi à l'avance un peu les combats qu'on a. Quand tu connais, au fur et à mesure, tu finis par à peu près savoir ce que c'est. Ça, c'est vraiment fort. Sauf qu'après, là, je n'ai pas de build. Je n'ai pas vraiment beaucoup de boule de neige. Mais c'est vraiment très fort, ça. En gros, c'est quand tu mets... Enfin, peu importe que ce soit de comploté ou les ennemis, mais quand quelqu'un prend des boules de neige, en gros, lui, il gagne l'équivalent en attaque. Du coup, il peut vraiment monter rapidement. Genre, du coup, il gagne 2 d'attaque par ça. Là, il gagne 4. Genre, c'est assez fort. En vrai, je pourrais le mettre. Voilà. J'en joue quand même, en vrai, des boules de neige. Ce n'est pas le truc que je joue en premier, mais c'est quand même pas mal. Et ça, c'est très très bien aussi. En gros, ça, ça fait que quand tu en gros, tu le mets sur une carte et quand tu joues la carte, elle devient gratos. Par exemple, je ne sais pas si je mets ça sur la bombe. Mais par exemple, si je mets ça sur le shield ou les PV, ça fait que à chaque fois que je jouerai le shield, je pourrais jouer une autre carte en même temps sur le tour. C'est assez fort. C'est même hyper fort. Et tu peux l'avoir en charme aussi. Je l'avais eu une fois, mais je pense que c'est assez rare parce que c'est assez fumé. On ne va pas se mentir, c'est assez fumé. En vrai, je vais mettre ça sur lui, je pense. Et je vais acheter des charmes, je pense. Ça, ça peut être OK aussi si j'ai besoin de soins, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Boost effet par 1. Ça, c'est assez bien aussi. Qu'est-ce que je peux ? En gros, si je le mets sur lui, il passera 4 heals. Si je le mets sur lui, il gagnera 2 blocs par déploiement, ce qui est assez fort aussi. Sur quoi, ça serait le mieux ? Sur ça, en vrai. Ça met 2 Demonize, 2 Froome en zone. C'est fumé, hein ? Après, 2, ce n'est pas énorme, mais quand même, en vrai. C'est quand même bien. Boost l'effet par 5 et consume. Ah ! Par 5, c'est encore plus énorme, mais pour le coup, je n'ai pas envie de le mettre sur la bombe. D'ailleurs, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. Sur quoi, je le mets ? En vrai, je pourrais mettre ça sur genre ça, par exemple, ou ça. ça me permet de me débarrasser d'une carte aussi, c'est plutôt pas mal. Ou alors, je mets ça sur ça. En vrai, ça peut être sympa, hein ? Je préfère le mettre sur une boule de neige, quand même. Vu que j'ai le... Vu que j'ai le outil. Ah, je ne sais pas, en vrai. Même moteur, ça peut être sympa aussi. Boosté à 6, ça... non, vas-y, go mettre là-dessus. Je m'en sers moins souvent des boules de neige. Du coup, les consommer, je pense que c'est plus intéressant si je m'en sers moins. Ok, boss. ce qui est chiant, en fait, avec eux, c'est que ils gagnent de l'attaque. Ils gagnent plus un d'attaque quand quelqu'un prend des dégâts de Shroom. Et du coup, vu que moi, je mets du Shroom, il va gagner de l'attaque grâce à moi. ce n'est pas dramatique si on le tue avant qu'il tape. Eux, ils peuvent être vraiment chiants aussi. Est-ce que je mets Yuchi maintenant ? Comme ça, il sera placé. Non, je ne peux pas tout de suite. Pour bien faire, je tue lui. Rapidement. Sauf que ça me paraît compliqué en vrai. Ah merde, je viens de faire de la merde là. Ah ouais, je viens de faire de la merde. Ah putain, je viens de perdre un tour. Sauf si je mets la boule de neige sur un des deux en vrai. Parce qu'en gros, là, tu es obligé de laisser un autre se faire taper quoi. Je n'ai pas vraiment envie. On va plutôt faire ça du coup, je pense. 8 à base, 7. Ouais, ça va, 7. C'est mon armure. Enfin, j'ai même plus d'armure que ça. Ça va. Ah, j'ai Noomlin. Après, Noomlin, je ne suis pas sûr de vouloir le mettre sur une des cartes que j'ai en main. je pense que... je n'ai pas envie. Ouais, je ne veux plus tuer lui rapidement. Lui aussi, il peut être chiant. En gros, il se déclenche à chaque fois qu'un ennemi te tape et il a plus de deux poisons. C'est assez chiant. Ouais, je vais le tuer tout de suite, je pense. Je pense qu'on va focus... On va taper eux ici pour en tuer un rapidement. On fait un petit combo au passage. Ça régale. Euh... Ouais, on va faire ça. J'aurais dû faire avant d'ailleurs. Et on va faire ça. Ok. Là, c'est plus intéressant déjà. On ne peut faire que sur eux deux. Est-ce que ça vaut le coup ? J'aurais tendance à dire que oui quand même. On va d'abord faire ça sur la vie ou sur le shield. En vrai, c'est à peu près équivalent, non ? C'est à peu près équivalent. Du coup, là, ça me coûte un tour de faire ça. Mais maintenant, cette carte, à chaque fois que je la joue, ça ne me coûte pas de tour. Et c'est tout le temps... Enfin, elle reste, ce n'est pas juste une fois. Donc, c'est assez fort. Non, lui, il faut qu'il tape là. De toute façon, il va forcément taper là vu que je vais tuer les deux autres. petit combo x3 là, ça fait plaise. Il ne reste plus que le boss. En sachant aussi que quand tu tues le boss, même s'il reste des ennemis, genre c'est fini. C'est fini tôt. Et vous voyez, il monte à 17 en dégâts quand même. Il est plutôt énervé. On va refaire ça sur lui aussi. Et donc là, je vais tuer le boss et je vais tuer celui de celui-ci. Est-ce que je peux en tuer un autre ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah non, il n'est pas mort. Ah merde ! Ah merde ! Ce n'est pas grave. On va mettre lui ici. On va mettre ça sur lui. Et en vrai, je peux faire ça. Ah mais non, ça ne va pas marcher. De toute façon, il n'aura pas les dégâts. Sauf si j'attends. Mais après, on se trouve fou d'attendre. Ok. Qu'est-ce qu'on veut ? En vrai, je ne pense pas que j'ai envie d'avoir un compagnon en plus. Ouais, j'en ai quatre là. Et j'arrive à les jouer. Après, je pense qu'avoir une carte en plus, ça me permet de jouer la bombe plus souvent. Et la bombe, c'est vraiment génial en vrai. Vas-y. Très bien aussi, quand tu... Mais je fais tout le temps ce combo. Je ne prends jamais le plus un en compagnon. Peut-être à tort, d'ailleurs. Peut-être à tort. Charme ou une carte en plus ? Ah ouais, est-ce que j'ai besoin d'une carte en plus, là ? J'aurais tendance à dire que pas forcément. Il peut y avoir des trucs bien, mais on n'est pas sûr que ce soit bien pour nous, quoi. C'est un peu ça, le truc. Alors qu'un charme. Bon, après, un charme, c'est pareil. Il peut y avoir des trucs bien, tout comme il peut y avoir des trucs pas ouf. Oh, c'est bien, ça. C'est très bien avec HUT. Oh, je pourrais mettre ça sur lui. Vu qu'il tape souvent, ça peut vraiment être sympa. Ça peut vraiment être très sympa. Hop. Oui, ils peuvent être chiants. En gros, ils te mettent un effet qui fait que tu tapes un allié aléatoire à la place de taper un ennemi. Et lui, il a du bloc aussi. C'est assez relou. C'est surtout qu'en vrai, je suis un peu counter avec lui. Genre, eux deux, je n'ai pas envie qu'ils me tapent parce que du coup, ça ferait que je taperais les alliés. Ce qui n'est pas ouf. Donc, il faut les tuer avant qu'ils puissent taper. Ils vont peut-être mourir tout seuls avec les Demonize. C'est lui, du coup, dont il faut que je m'occupe. les deux sont morts et lui, il reste un PVR. En vrai, je vais me setup. Tout simplement, me setup. Il va prendre les boules de neige. Ça va être cool. On va mettre le shield ici. On est bien, là. On est vraiment bien. Il reste deux tours avant les ennemis. Et lui, on va lui stacker à maths de boules de neige. Quoi qu'en vrai, si je fais ça, je le tue, en fait. Peut-être autant faire celui-là, du coup. Est-ce que j'ai envie de le tuer maintenant, après ? Pour un setup, ça. Sur ça. En vrai, je ne vais pas le tuer tout de suite. Il reste un tour, autant attendre. On va mettre ça tout de suite. Et là, au prochain tour, on va pouvoir mettre plein de vie et de shield à lui. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire dans ce combat. Mais bon. Quand il se fait taper, il met deux de bloc à un allié aléatoire. Ça, c'est chiant. on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, lui, il tape dans le bloc. C'est cool. La bombe. Nice. On a la bombe. Est-ce que je veux qu'il tape ici ? Je ne pense pas. Parce que du coup, il va lui mettre des blocs. C'est pas ouf. On va faire comme ça. Il a pris du bloc, du coup. Lui, il meurt tout seul. Mais il va taper quand même. C'est chiant. Oui, il tape. Après, il tape 4x4. On s'en fout. On s'en fout. Lui, il meurt tout seul aussi. Donc, en fait, il faut taper là. Il est solide, notre build, là. Il est solide. Mais si on veut, on peut mettre... Ouais, c'est pas hyper utile de mettre ça sur lui. Mais c'est plus pour que lui soit... Il ait beaucoup d'attaques, en fait. Mais en vrai, je vais attendre, je pense. Je vais plutôt attendre. Au moins, mettre ça, tiens. Ça, je vais le mettre sur un autre ennemi. Je pense peut-être le boss. Il a quoi le boss ? Mais le boss, il prend pas les boules de neige. C'est chiant. Moi, je mets ça sur lui, du coup. Comme ça, on est bien. On est à 21, là. Un petit 21 dans la gueule, là. Ça régale. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas la bombe. J'aimerais bien l'avoir. Je pense que je vais utiliser ça. Voilà. C'est trop fort, en vrai. Le combo de la bombe, là, c'est incroyable. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils vont avoir le temps de taper, en fait. si je dis pas de connerie. Moi, je vais laisser mourir, lui. Parce qu'en vrai, il est pas nécessaire. C'est bien, mais c'est pas nécessaire. Comme ça, lui, il va taper ici et lui, on va le tuer. J'ai vraiment pas envie de prendre le risque de prendre des Haze. Voilà, ça dégage. Ok, il reste plus que le boss. Ça devra aller, du coup. On va se remettre du shield. Ça, je m'en sers même pas. En même temps, j'en ai pas besoin. Le build est tellement bien. Ça, on peut le remettre. Non, ça, ça vaut pas le coup. Ouais, je peux juste les faire taper plus vite. J'ai pas grand chose à faire là-dessus. Il faut juste enlever son bloc, là. On va essayer. Ok, c'est bon. Eh bien, il va prendre 25 dans la gueule. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Quel plaisir. C'est un peu fort, quoi. C'est un peu fort. Ok. J'irais bien au Muncher, en vrai. Je pense que je pourrais virer déjà ma dernière Sword et virer aussi le mannequin, je pense. Ou alors la Sunrod. Ça, je m'en sers pas beaucoup, la Sunrod. Vas-y, en vrai, on va faire ça. Ok. Dernier choc. Qu'est-ce qu'on fait ? Je peux acheter une couronne encore, hein. Je mets sur Yuki. Je pense. En vrai, si je veux, je peux aussi, genre, virer la couronne de lui, par exemple. Et le mettre sur, genre, ça. Et mettre Naomlin aussi. Comme ça, je l'ai dit directement. Je pense pas que ce soit nécessaire, en vrai, vu que j'ai plus beaucoup de cartes. On va mettre ça sur lui, en vrai, vu qu'il a la boule de neige, ça peut être pratique. Et puis, il n'y a rien qui me tente à acheter, je pense. Pas nécessaire. On va juste acheter des charmes. Il y a une 3 armures sur un kill. Je mets ça sur lui, quand même. Pas dans l'idée. Je pense que ça va surtout être lui qui va faire des kills, mais bon. Vas-y, on sait jamais. C'est lui, la bombe, quoi. Il y a une sainte d'argent pour chaque kill. Vas-y, je vais mettre ça sur lui. Ça, c'est vraiment plus trop utile maintenant, vu que c'est la fin, là. On va rien acheter d'autre. Allons-y. Du coup, ça, c'est la fin, en gros. En gros. Ils font quoi ? Lui, il tape en aimless. L'autre, il tape en barrage. Il se fait taper, il met 2 à tous les alliés à tous les alliés. Explode 8, ça veut dire quoi ? Quand il est détruit, il dégâts à tous les ennemis dans la ligne. Ah, tous les ennemis. Ah, c'est chiant. Est-ce que je mets quand même Yuki ? Parce que du coup, il va exploser à 8 dégâts. Je pourrais mettre 2, en vrai. Mettre Yuki, là. C'est pas impossible, non plus. Faut que je fasse gaffe, il tape en multi-hit quand même. Donc, ça peut piquer un petit peu. Je pense pas que je peux le tuer. Je pense pas. Après, ce que je peux faire, c'est ça. Si je veux pas, tu tapes. Ça doit être correct. Il tape à 5. Sauf que le 2, il multi-hit. Donc, lui, il faut qu'il soit là. Lui, il prendra son coup. Ça va. Sauf qu'il va taper aussi. C'est pas ouf qu'il tape là, mais bon. Tant pis. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'il tape en Aimless. Bon, c'est pas grave, en vrai, de perdre le totem. C'est chiant, mais c'est pas dramatique, quoi. Lui, on va le faire sortir vu qu'il a plus son bloc. Ouais, je pourrais mettre ça pour Yuki. T'as pas 10 maintenant. Lui, il tape à 5. Je mets en barrage, donc il faut que je fasse gaffe. On va être lui là. Lui, il tape à 3. Ouais, ok. Il est mort. Il va pas taper avant un bon moment, donc on est bien. En vrai, je pourrais même mettre Noomlin sur lui si je veux le sortir plusieurs fois, mais en vrai, je suis pas sûr de vouloir le sortir trop souvent dans l'idée. Donc on va pas le faire. Ça, je peux le mettre, me mettre sur lui juste pour augmenter, juste pour augmenter ses stats. Ok, Noomlin. On va 8. Ça va, ça va. C'est rien de très grave. On va le mettre là, comme ça, on va le fumer. Finalement, ce match-back, c'est quand même assez fort. Je pensais pas que c'était aussi fort, mais c'est vraiment bien. On va mettre ça sur lui. Maintenant, il n'y a plus qu'à défoncer, le boss, quoi. En deux coups, on le tuera, quoi. Dommage que j'ai plus le totem. Ça aurait pu être un plus, mais c'est pas trop grave. C'est vraiment la pire, enfin, la carte la moins grave à perdre, quoi. Ce qui est chiant, c'est que... Il n'y a plus que prendre des dégâts si je le laisse vous faire taper. Est-ce que c'est vraiment grave ? Pas vraiment, pas vraiment. On va juste le ressortir, histoire de... Euh... Il n'y a plus qu'à tuer. Je ne sais pas non plus où monter ses dégâts de ouf, quoi, mais... On va dire que c'est mieux que rien, quoi. En vrai, j'aurais peut-être pas dû enlever la sunrod et me diminuer le cooldown. C'est quand même assez pratique. Genre là, si je veux heal rapidement mon héros, je ne peux pas vraiment, quoi. Je ne peux pas booster son cooldown. Il reste 4 PV à prendre. Ah, meurs. Meurs. La carte qui t'a... Celle-là, là ? En gros, quand tu mets des boules de neige à n'importe qui, il prend autant d'attaques, en gros. Du coup, ça monte assez rapidement. Du coup, là, lui, il met un boule de neige à chaque fois. Ça lui remonte son attaque de 1. Et après, j'ai ça aussi qui permet de booster. Bon, sur lui, ça marche moins bien parce qu'il a... Il a le truc qui fait qu'il ne peut prendre qu'une snowball à la fois, mais bon. Dans l'idée, c'est quand même bien, quoi. Boum ! Mais sauf que ça, c'est juste la phase 1. Et ça, c'est la phase 2. Il a 999 PV, mais en gros, il perd... Il perd la moitié de sa vie à chaque fois qu'un ennemi meurt. Donc en gros, il faut tuer tout le monde. Et ça tombe bien parce que j'ai la bombe, bah... Bam ! Et ça va aller assez vite. Il passe à 97, 124, 62. Ça a été vraiment rapide. Je suis mort. Voilà, il a 31 PV. Merci à tous. Et là, c'est fini. En vrai, la bombe est incroyable. Bon, après, elle est boostée aussi, mais en vrai, même si elle n'était pas boostée, elle était incroyable quand même. C'est vraiment trop bien. Oh là là. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais Yuki, plus son attaque augmente, plus sa boule de neige grandit. C'est stylé, ça. Je n'avais pas fait gaffe. Et boum ! Ah, ça dégage. Incroyable. Première run, première victoire. En stream. Ce n'était pas ma première run. Je suis content quand même. Du coup, on doit quand même avoir débloqué pas mal de trucs. On a débloqué pas mal de trucs. Back to town. Mais du coup, en gros, ça veut dire quand tu finis une run, le prochain boss que tu affrontes, c'est ton perso, en gros. Donc là, je l'affronterais à lui. Ça va être très chiant, d'ailleurs. Parce que du coup, il a smacked back. Du coup, ça va vraiment être très chiant de le tuer, quoi. Mais ouais, ça va bien faire chier. Hop. On va regarder vite fait ce qu'on a débloqué. Du coup, ça, c'est la run journalière qu'on peut faire si on veut. En sachant qu'il y a des... C'est qu'il y a des modifieurs aussi. Si jamais... Des fois, c'est plus dur. Des fois, c'est plus facile. Je n'en ai pas fait encore de run journalière. Je préfère faire les runs classiques. Et du coup, voilà, on a débloqué un nouveau starter, entre guillemets. Du coup, Loki. Qui tape une cible aléatoire et qui afflige Demonize. Donc, il fait double de dégâts. Ici, on a quoi ? On a débloqué le Slap Cracker. Ça, c'est pas mal. C'est aimless, mais en gros, ça fait 1 x 4. Donc, si tu boosts son attaque, ça peut vraiment devenir incroyable. Est-ce qu'on a débloqué autre chose ? Je crois pas. Je crois que j'ai juste débloqué des bâtiments autrement. Je crois. Merde. J'ai cliqué à côté. Ah, au secours. Ok. Ouais, ok. Ouais, j'avais un bon deck. Ouais, c'était cool. Bon, et bien, YouTube, sur ce, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense que je vais en refaire. Je vais en refaire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut. Salut.